On va venir jusqu'à 10 heures. Fabien, qu'est-ce qu'il y a Fabien ? Benjamin, qu'est-ce que t'as dit ? Je lis une rumeur sur internet, je sais pas si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que sur Secret Story 1, tu as exigé... Non ! Bah attends, j'ai pas fini ma phrase ! Tu as exigé un hélicoptère pour rentrer chez toi ? Non, arrête ! Non, alors, c'est pas tout à fait vrai et c'est pas tout à fait faux. Ah bah, d'accord. En fait, quand j'ai accepté de faire Secret Story, j'avais récupéré, j'étais en séparation, et j'avais mon fils à la maison, et comme je ne voyais pas beaucoup, et que ça prend beaucoup de temps, Secret Story, j'avais dit, est-ce que je peux une fois par semaine rentrer à la campagne en hélicoptère ? Ce qui est logique, c'est le moment, comme le commande est français. Mais à l'époque, j'avais partagé les frais avec TF1. D'accord. Voilà, moitié-moitié. Donc, après l'émission, c'est vrai que je me dirigeais tout droit vers l'héliport parisien, pour aller, je sautais dans des hélicoptères pour aller embrasser mon fils. Mais c'est quoi la distance, juste quand même qu'on comprenne ? Est-ce que t'allais en banque parisienne ? 210 km. Et en combien de temps, ça met en hélico ? 34 minutes. D'accord. Et en sous-marin, pour aller voir ta mère, tu mettais combien de temps ? Est-ce qu'il me semble qu'on a frêté un sous-marin nucléaire ? C'est ça, ce que tu me disais ? Pas du tout. Non, mais Kasper dit, mais redescends sur Terre, 2 minutes. Oh là là ! C'est fini tout ça, hein ? C'était avant, ça. C'était avant, c'était avant. Maintenant, tu rentres en RER. C'était avant, c'était avant. C'est fou, ça, quand même. C'est fou. Mais c'est vrai.